Musique Alors, ça ne s'arrange pas votre tout ? Non, pas vraiment. Gardez votre chapeau, c'est mieux. Je vous avais dit que c'était une bonne idée de travailler les portraits. Je n'avais pas tort, non ? Vous savez, ça m'a fait mal au cœur d'arrêter la sculpture, mais je n'avais pas le choix. Picasso m'a dit que vous l'avez peint également. Bougez pas, bougez pas. Remontez votre chapeau encore. Vous voulez un peu de vin ? Ah, non. C'est un peu tôt pour moi. Passez-moi plutôt une cigarette, s'il vous plaît. Depuis un an, le jeune marchand de 23 ans, Paul Guillaume, s'occupe de l'artiste italien Amadeo Modigliani. Entre 1914 et 1916, il sera son seul acheteur. Il lui loue un atelier à Montmartre, où Modigliani se concentre désormais en grande partie sur la peinture. L'artiste, âgé de 30 ans, se voit en effet contraint d'abandonner la sculpture en taille directe, car sa santé est fragile. Il ne supporte plus l'inhalation de la poussière de pierre. Modigliani arrive à Paris en 1906 et s'insère dans une communauté cosmopolite d'artistes qui sera désignée en 1925 par un critique sous le terme d'école de Paris. À cette époque, la capitale accueille des artistes originaires de différents pays, certains d'Europe de l'Est, fuyant les pogroms et les persécutions. Riches de cultures différentes, ces artistes fréquentent les nombreux cafés, brasseries, théâtres aux alentours de Montparnasse et de Montmartre, où un grand nombre installent leur atelier. L'école de Paris n'est donc pas au sens strict une école de peinture, mais plutôt un mouvement d'avant-garde de l'époque, où chacun développe un langage plastique expressif et aspire à se singulariser. Mon cher Amadeo, les choses avancent. Je viens d'envoyer une vingtaine de vos œuvres dans une galerie de New York. Des dessins, une peinture, un pastel, deux têtes à pied. Ah justement, j'ai d'autres portraits à vous montrer. Je viens de finir celui-ci, celui d'une jeune femme. Amadeo, c'est magnifique. Même dans votre peinture, on sent la patte du sculpteur. Chez lui, les yeux apparaissent comme un élément central, souvent en forme d'amande. Ils peuvent être pleins, asymétriques ou sans pupilles. Cette stylisation des traits du visage évoque les expérimentations menées par Modigliani en sculpture, au début du XXe siècle. Ainsi que son intérêt pour les arts africains et océaniens. Une autre caractéristique liée à sa pratique de la sculpture. La recherche d'une très grande simplification des lignes et des volumes représentés. Sur ce portrait, peint à l'huile sur carton, le jeune Paul Guillaume, dont le nom est inscrit à gauche en toutes lettres, apparaît une cigarette à la main, dans une pose à la fois désinvolte et pleine d'assurance. Les traits fins, la bouche entreouverte, les arêtes incurvées du nez à la façon cubiste et la fine moustache contrastent avec l'aspect plus géométrique de la tête et de la forme du chapeau, comme avec les lignes du col de la chemise et de la cravate. Modigliani a ajouté deux mots en italien. « Novo pilota », le nouveau pilote, qui exprime sa confiance et son admiration pour Paul Guillaume, visionnaire de l'art moderne des années 1910. Grand ami de Modigliani, le peintre Chaim Soutine travaille à Paris depuis 1911. D'origine lituanienne, le peintre adopte un style qualifié d'expressionniste, fondé sur de fortes distorsions et déformations de ses sujets, souvent travaillé en série. Soutine, qui a une personnalité tourmentée, travaille jusqu'à l'épuisement. L'un de ses modèles dira qu'il se transforme presque physiquement dans une sorte de trance. L'émotion semblait stimuler en lui le sens des couleurs et il grommelait des mots incompréhensibles entre ses dents serrées. Son œuvre représentant un jeune pâtissier est remarquable pour la qualité de ses camaïeux de blanc, gris et vert. Elle est achetée par Paul Guillaume, qui la décrit avec enthousiasme comme un pâtissier inouï, fascinant, réel, truculent, affligé d'une oreille immense et superbe, inattendue et juste. Un chef-d'œuvre. Le marchand est l'un des premiers à reconnaître la valeur de Soutine, dont il fera acquérir de nombreuses œuvres au grand collectionneur américain Alfred Barnes. Soutine obtient alors une notoriété internationale. Le peintre néerlandais Kess van Dongen peint à son tour en 1930 un portrait de Paul Guillaume. Celui-ci arbore le ruban de la Légion d'honneur qui lui a été remise par un illustre confrère marchand d'art, Ambroise Vollard. Pour mettre en valeur le rouge du ruban honorifique, van Dongen choisit des tonalités entre le bleu et le gris. L'artiste, connu pour ses tableaux richement colorés, devient, au cours des années 1920 et 1930, l'un des plus grands portraitistes mondains. Autre figure emblématique de Montmartre, Maurice Utrillo trouve dans son quartier le sujet de nombreuses toiles. Fils de la peintre Suzanne Valadon, il a été adopté par un peintre catalan Miguel Utrillo y Molins, qu'il ne connaîtra pas. Souffrant d'un alcoolisme précoce, sa mère l'engage à se tourner vers le dessin. La maison Bernaud semble réalisée à partir de cartes postales adressées par sa mère alors qu'il séjourne dans l'Ain. Il recrée les lieux arpentés durant sa jeunesse grâce à cette image et à sa mémoire précise, dans un style presque naïf et nostalgique. À quoi reconnaît-on les œuvres de l'école de Paris ? Elles proviennent d'artistes étrangers arrivés à Paris au début du siècle, l'affirmation d'un style personnel, une stylisation des formes en partie inspirées de l'art africain et océanien. Sous-titrage ST' 501